Alors le dernier prix de la soirée a été remis ce soir au Centre de spécialistes dentaires et implantologie et c'est le prix coup de cœur. Belle, félicitations! Merci beaucoup. Comment vous sentez de remporter ce prix-là? Bien, c'est un bel honneur pour nous. On remercie Belle et tout le comité de sélection. Évidemment, on ne travaille pas, notre implication sociale, ce n'est pas dans le but de recevoir des prix, mais c'est une très belle reconnaissance. Pouvez-vous nous parler un petit peu des initiatives que vous faites auprès du Centre de pédiatrie sociale de Laval? Bien, on s'implique à plusieurs niveaux. À chaque année, on achète des cadeaux de Noël pour tous les enfants qui font partie du centre, donc qui n'en recevraient pas autrement. On fournit des soins dentaires qui sont non couverts par la RAMQ pour tous les enfants. On fait également des événements de levée de fonds, différents événements de levée de fonds à chaque année pour ramasser des fonds, pour financer des projets particuliers qui vont 100 % au bénéfice des enfants. On offre une logistique d'administration, de gestion avec notre expertise au centre aussi dans tout ce qui est soins dentaires directement et indirectement. C'est très remarquable. Félicitations pour votre implication. Et vous, pourquoi est-ce que le centre a remporté cette année le coup de cœur bel? Bien, écoutez, je pense que tout a été dit, mais c'est vraiment ça, nous, qui nous a marqués. C'est vraiment l'originalité des idées proposées. Quelqu'un qui se permettait de sortir de sa mission, de donner de son temps dans l'originalité et aussi la durée. On voulait quelqu'un qui s'impliquait dans sa communauté depuis une longue période. Puis clairement, quand la candidature du centre dentaire, M. Lacoste s'est présenté. Pour nous, ça faisait aucun doute exactement. Donc, on est très fiers de pouvoir lui remettre le prix coup de cœur à Belle. Merci à Belle. Félicitations à vous et merci au nom du Centre de pédiatrie sociale de Laval. Merci, messieurs. Bonne soirée. Merci.